Bonjour, j'espère que vous allez bien et les membres de votre famille également. Dans cette vidéo, je vais traiter quelques formes d'une deuxième équation, un deuxième type d'équation trigonométrique, mais qui revient exactement au même type que le premier en fait. Ce sont des équations de type cos x égale cos de 1,2, j'ai pris le même avec sinus et tangente, ou des expressions un petit peu plus complexes de type cos de 2x plus 5 égale cos de x moins 1. On va résoudre également avec sinus et tangente. Commençons tout de suite avec la première équation. Par contre, il est important de préciser que la résolution de ce type d'équation se fait obligatoirement en radian. Je viendrai sur la fin de l'exercice au degré, de manière à ce qu'on puisse se rendre compte du type de solution qu'on obtient, mais sinon la résolution se fait toujours en radian. Premier type d'équation, cos de x est égal à cos de 1,2 par exemple. Alors, en préambule, il faut se rappeler que, bien entendu, cos de 1,2 va représenter un nombre, et on se rappelle que deux angles qui ont le même cosinus, ou deux angles opposés, ont forcément le même cosinus. Cos de alpha est égal à cos de moins alpha. Donc, on a comme possibilité, quand on a un type d'équation comme celui-ci, à savoir cos de alpha égale cos de bêta, alors, on se dit, bien entendu, que alpha égale bêta est la possibilité évidente. On se rappelle qu'on est toujours à 2pi près, ou à 360 degrés près, ou un certain nombre de fois 360 degrés près, si on était en degrés, ou bien, deuxième possibilité, alpha est égal à moins bêta, puisqu'on sait que l'angle opposé a le même cosinus, donc plus qu'à fois 2pi. Ce qui fait que pour résoudre l'équation cos x égale cos de 1,2, alors, on a soit x égale 1,2 plus k fois 2pi, ou alors, deuxième possibilité, x est égal à moins 1,2 plus k fois 2pi, qu'on pourrait chercher à traduire en degrés. À ce moment-là, x égale 68,755 degrés. Donc, on divise par pi, on multiplie par 180 le 1,2 pour trouver cette valeur, et on est à plus k fois 360. On peut faire un certain nombre de tours complets. Et pareil, bien sûr, pour x égale 1 moins 1,2, alors, on a moins 68,755 degrés, plus k fois 360 degrés. On n'écrit pas, quand même, moins 1,2 plus k fois 2pi égale moins 68,755. Ça, on ne peut pas le faire, puisque formellement, moins 1,2 n'est pas égal à moins 68. Donc, on reprend toujours x égale pour donner la nouvelle valeur. Donc, l'ensemble solution de cette équation va reprendre les deux valeurs que j'ai obtenues en radian, à savoir plus ou moins 1,2 plus k fois 2pi. Ce qui fait que, pour la deuxième équation, on va procéder exactement de la même manière. Donc, cos de 2x plus 5 égale cos de x moins 1. Alors, soit les arguments sont les mêmes, avec cosinus, alpha égale bêta, donc 2x plus 5 égale x moins 1 plus k fois 2pi, ou bien alpha égale moins bêta, donc 2x plus 5 est égale à moins x moins 1 plus k fois 2pi. Et, bien entendu, ensuite, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'isoler la valeur de x. Donc, dans cette première expression, je vais me contenter de passer x de l'autre côté et 5 de l'autre côté. On les échange de côté de l'équation. Il me reste x est égal à moins 6 plus k fois 2pi. Donc, si je voulais prendre un équivalent maintenant en degrés, alors j'aurais x est égal à moins 343,775 degrés plus k fois 360. Ce n'est peut-être pas idéal, moins 343 et quelques, pour se rendre compte de ce que représente l'angle. Donc, l'idée serait de se dire, éventuellement, on rajoute 360, puisqu'on sait qu'on a le droit de faire un certain nombre de tours. Donc, on arrive à 16,225 degrés. Alors, on serait formellement à k moins 1 fois 360. Mais, comme on fait autant de tours qu'on veut, on va garder le k fois 360. Donc, ici, ce serait pareil. Je peux rajouter 2pi pour obtenir un angle x, ce qui est aussi une solution. La première solution, moins 6, c'est correct, mais je peux obtenir 0,83 plus k moins 1 fois 2pi, ou k fois 2pi, puisque j'ai le droit de faire autant de tours que nécessaire. Voilà pour cette première solution. Et, pareil, avec 2x plus 5 est égal à moins x plus 1. Donc, on va passer le x de ce côté, ça nous fait 3x dans le nombre de gauche. Le 5 dans le nombre de droite, ce qui nous laisse un moins 4, plus k fois 2pi, bien sûr. On divise par 3 pour l'étape suivante. Donc, x est égal à moins 4 tiers plus k fois 2pi. Ce qu'on peut, évidemment, traduire en degrés, pour se rendre compte de savoir à quel angle on a affaire. moins 76,394 degrés. Donc, toujours la même chose, moins 4 tiers, on divise par pi, on multiplie par 180 pour obtenir l'angle en degrés. Bien sûr, on conclut avec un ensemble solution qui est forcément la réponse en radia. Donc, soit on met 0,283 plus k fois 2pi, soit on met moins 6, mais on ne met pas les deux, puisque ça représente exactement la même solution. Première possibilité. Deuxième possibilité, moins 4 tiers plus k fois 2pi, tel que k appartient à z. Et on a résolu cette deuxième équation. Sous-titrage Société Radio-Canada